3FW.LASCINE.INFO La nouvelle s'appelle Printemps et elle fait 5 pages. Chapitre 1 Le printemps tardait, l'hiver semblait éternel. Il faisait un froid glacial et la neige tombait sans interruption. Celle-ci couvrait tout, les ruines, les routes désertes, les arbres morts. Quand il ne dormait pas ou restait couché à pleurer dans son lit, Sébastien errait dans la ville détruite. Il constatait avec tristesse qu'il était la dernière âme qui vive à la Seine-sur-Mer et même dans toute l'agglomération toulonnaise. Cela faisait 3 ans qu'il était complètement seul. La guerre atomique n'avait rien épargné, les hommes comme les animaux et les plantes. Rien de vivant ne subsistait, sauf Sébastien et une fragile plante verte en peau qu'il essayait de maintenir en vie. Sébastien se croyait être de bon le dernier humain de la Terre et bientôt le dernier être vivant. Par nécessité, il occupait une partie de son temps éveillé à faire ses courses. Il faisait les supermarchés à la recherche de boîtes de conserve. Tout était en abondance, nourriture, médicaments, eau en bouteille, tabac. C'était comme si tout le monde avait brusquement déménagé. C'était comme si tout le monde avait soudainement disparu. Les bombes neutroniques étaient tombées rapidement, sans prévenir, et les gens étaient morts sans avoir eu le temps de saccager, de piller et de se battre pour survivre. Il n'y avait pas eu de phase d'anarchie dans la chute. Bien qu'il ne manquât de rien et jouit d'une liberté totale, Sébastien était profondément triste d'être seul. Il n'avait pas peur à l'idée de rencontrer des congénères. Comme rien ne manquait, la nourriture surtout, il n'y avait rien à craindre. Pas de cannibalisme, pas de bagarre pour l'eau potable, pas de conflit de l'essence dans le but de pouvoir faire du feu. La solitude, plus que le froid, marquait cet hiver sans fin. Le seul petit plaisir de Sébastien était de marcher sur la glace. La rade était entièrement gelée, et on pouvait marcher de la Seine-sur-Mer à Toulon en passant par la banquise. Le porte-avions Charles de Gaulle était pris dans les glaces, et on pouvait y accéder pour le fouiller et trouver des objets intéressants. Mais Sébastien n'était pas armé. Il aurait pu se trimballer avec des fusils et des munitions, on en trouvait à foison dans l'arsenal de Toulon, mais il n'avait pas peur de l'autre. Au contraire, il espérait sa venue et comptait bien, si celle-ci devait arriver, se montrer pacifique. Il ne comprenait pas pourquoi le rage neutronique l'avait épargné et pas les autres. Était-ce une mise à l'épreuve ? Était-ce la plaisanterie d'un dieu quelque peu taquin, pour ne pas dire cruel ? Il l'ignorait. Il n'y avait même plus d'oiseaux dans le ciel. Il n'y avait plus rien de vivant à part lui et sa petite plante verte malade. Et le soir, quand il rentrait se coucher dans son abri, près d'un feu, enmitouflé sous d'innombrables vêtements, quand il ne pleurait pas, quand il ne se morfondait pas, il imaginait sa rencontre avec un autre survivant avant de s'endormir. Chapitre 2 Un jour, alors qu'il se promenait sur le port de la Seine, Sébastien entendit soutenir un bruit. Il régnait habituellement un silence de mort à cause de la neige et de l'absence de mistral. Mais des gémissements émanaient de quelque part. Se guidant à l'oreille, Sébastien alla jusque sous le pont des chantiers. Quelle ne fut pas sa surprise quand là-bas il trouva, qui se cachait, un chiot. La petite bête couinée pleurait comme si elle avait mal quelque part. Le chiot était un labrador blanc, tout petit. Mais ce qui stupéfia Sébastien et le rendit fou de joie, c'était le collier qui était attaché autour de son cou. Le chiot ne devait pas avoir plus d'un mois et pourtant il portait un collier. Cela signifiait qu'il avait un mètre. Sur le collier était écrit le nom du chien, Printemps. « Bonjour Printemps » dit Sébastien, en prenant le chien dans ses bras. « Tu es tout seul, petit poilu ? Il n'y avait personne et le chiot continuait de pleurer. Sébastien attendit le retour du maître, Mais la nuit allait tomber et il décida alors d'aller, Avec la bête sous le bras, Dans un cabinet vétérinaire, trouver des antidouleurs. Comme il faisait de plus en plus sombre, Sébastien se résolut à ne pas retourner sous le pont Et emmena le chien dans son abri. Une fois là-bas, il le mit sous des couvertures, Lui donna de l'eau, de la nourriture Et n'oublia pas de mettre les médicaments dans celle-ci. Le lendemain, le chien semblait aller mieux, Mais sans être encore capable de marcher. Alors Sébastien le mit dans un sac à dos, Bien au chaud et contre des couvertures, Et partit pour le pont des chantiers. Sous le pont, il ne trouva personne. Il attendit un peu, Cria, mais personne ne venait pour retrouver le chiot. Alors il alla prendre un pot de peinture, Un pinceau, Dans une boutique de bricolage, Et écrivit en gros sur le fronton de la mairie, Et en face du pont, J'ai recueilli printemps, Je serai devant la mairie tous les jours à midi, Venez m'y trouver. Chapitre 3 Tous les jours à midi, Sébastien venait avec le chiot devant la mairie. Le troisième jour, Le jeune homme entendit un bruit étrange, C'était des grésillements. Il regarda par terre, Et vit au milieu de la route un taki-waki. Il le prit délicatement, Et appuya sur un bouton. Il entendait alors une voix féminine dire, Laissez le chien où vous êtes, Puis partez. Sébastien comprit rapidement comment fonctionnait l'appareil, Et appuyait sur le bouton pour parler. Non, venez me rencontrer, Je ne vous ferai aucun mal. J'ai trouvé des médicaments pour le chien, Mais il ne semble pas au meilleur de sa forme. Je peux vous aider à le soigner. Regardez vers la mer, Dit la voix, Les boîtes de conserve posées sur le trottoir. Sébastien fit ce qu'on lui ordonnait, Et vit des boîtes de conserve alignées. Soudain, il y eut une détonation, Un bruit terrible, Et une boîte de conserve s'envola. Puis encore un coup de feu, Et une autre boîte qui s'envola. Cinq fois, Les conserves s'envolèrent. Sébastien, Couché au sol, Se bouchant les oreilles de ses mains, Et fermant les yeux, Eut très peur. Après s'être relevé, Et être revenu à lui, Il entendit la voix dans le taki-waki. Je suis un franc-tireur, J'ai un fusil de précision, Je suis sur le toit d'un immeuble, Il me suffit d'appuyer sur la détente Pour vous abattre. Je pourrais vous tuer tout de suite Et récupérer le chien, Mais je vous fais une fleur Et vous laisse vous enfuir Si vous ne posez pas de problème. Laissez le chien où il est, Et partez. J'aurais voulu parler à un congénère, Nous serions plus forts ensemble, Pourquoi ne pas vouloir me rencontrer ? Demanda Sébastien. Je n'ai besoin de personne, Répondit la voix. Fin de la discussion. Sébastien, Après quelques secondes, Figé, Craignant pour sa vie, Décida de faire demi-tour Et de partir. Mais le chien, Désormais debout sur ses pattes, Sortit du sac à dos Et se mit à le suivre. Sébastien lui dit, Ouste, Printemps, Retourne dans le sac à dos, Ne me suis pas. Printemps ne voulait rien entendre. Il suivait Sébastien En remuant la queue Et en aboyant de sa petite voix. Sébastien prit la laisse Qu'il avait trouvée Chez le vétérinaire Et attacha Printemps A un poteau. Puis il retourna, Puis il tourna les talons. Printemps arriva A se libérer de son collier Pour suivre Sébastien. Ce dernier retourna Au milieu de la route Et dit dans le tokiwaki Votre chien ne veut pas Me quitter madame Et moi non plus au fond Je ne veux pas l'abandonner. Je rentre avec lui. Si vous voulez le récupérer Il faudra obligatoirement Venir me rencontrer Et me parler de vive voix. Vous pouvez m'abattre Si vous le voulez De toute façon Je ne supporte plus Cet hiver éternel. Si je dois retourner Dans la solitude Et rester jusqu'à devenir vieux Je préfère encore Être abattu tout de suite. Le tokiwaki resta silencieux. Sébastien ferma les yeux S'attendant à être tué Mais aucune détonation. Rien. Alors accompagné de Printemps Il entra dans son abri. Il prit soin D'emporter le tokiwaki. Chapitre 4 Le soir près du feu Sébastien regardait Le tokiwaki Soudain la voix féminine Se fit entendre Et demanda Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Sébastien Que dois-je faire Pour récupérer mon chien ? Me parler Me rencontrer Être mon ami ? Le tokiwaki Resta silencieux une minute Puis la femme demanda Vous savez qui a commencé la guerre ? Non je n'en sais rien Répondit Sébastien Vous savez pourquoi Nous sommes toujours vivants Seulement nous ? Je n'en ai pas la moindre idée Pourquoi ma plante verte est encore vivante ? Bien que Patrac Et pourquoi votre chien est-il vivant ? La mère de Printemps était morte quand je l'ai trouvé Ses frères et sœurs aussi Je lui ai donné le biberon Puis il s'est fait mal à une patte Et j'ai dû chercher des médicaments Je l'ai laissé quelques heures Et vous l'avez trouvé et emmené Pourquoi l'avoir appelé Printemps ? Parce que ce chaud est mon rayon de soleil Il est tout chaud Parce que j'ai espoir Le printemps reviendra L'hiver ne durera pas éternellement Le takiwoki marquait un silence Sébastien dit Voulez-vous qu'on se voit demain Voulez-vous qu'on se voit devant la mairie Demain à midi ? J'emmènerai Printemps avec moi Vous me verrez Nous parlerons Et si vraiment vous voulez demeurer seul Je vous laisserai le chien Sans poser de problème Faisons comme cela Répondit la voix Chapitre 5 Midi avait sonné Et Sébastien attendait depuis plus de deux heures Avec Printemps devant la mairie Ce jour-là Le temps était changeant Il avait cessé de neiger Et le ciel était moins gris que d'habitude Sébastien fut surpris par la femme Qui apparut derrière lui Il se retourna Et vit la personne sous une capuche Qui masquait son visage Un revolver à la main Sébastien demanda Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Amandine J'ai espoir qu'aujourd'hui On verra un rayon de soleil Dit Sébastien Vous souvenez-vous de l'effet que ça fait D'avoir chaud sans porter de vêtements épais ? Vous souvenez-vous du parfum de la peau Chauffée par le soleil ? Vous souvenez-vous des arbres aux feuilles roses Mouillés par la pluie ? Je ne m'en souviens pas Cela n'a jamais existé Le soleil n'existe pas Ce n'était qu'un rêve Et je ne fais jamais deux fois le même rêve Pourtant aujourd'hui Je sens comme du mistral Une petite brise Et les nuages se déplacent Je croyais que vous aviez espoir C'est ce que vous m'avez dit hier soir Dans le Takiwoki La femme leva sa capuche Sébastien vit son visage Et constata que les deux jeunes gens Devaient avoir le même âge Elle avait des cheveux blonds La peau taille pâle Et des yeux gris Elle dit Écoutez Vous voulez peut-être être mon ami Mais moi je n'ai pas besoin d'ami Je ne crains rien Je m'en sors bien toute seule Rendez-moi mon chien Et laissez-moi partir Sébastien tendit la laisse du chien A la jeune femme Printemps est mis de petits couinnements La femme mit son revolver à la ceinture Se mit accroupi Et serrant le chauffeur Elle dit à celui-ci Je ne t'abandonnerai plus maintenant Mon petit printemps, mon ami Vous semblez être une personne paradoxale Et contradictoire Dit Sébastien Vous avez espoir Mais vous êtes résigné Vous ne voulez pas d'ami Mais vous êtes attaché à ce chiot Je cultive le paradoxe depuis toujours Maintenant je m'en vais Je quitte la Seine-sur-Mer Poussant un chariot avec ses affaires Ayant placé le chiot dans le chariot La femme s'engagea sur la banquise Pour traverser la rade En direction du nord vers Toulon Sébastien Voyant la jeune femme s'éloigner Ne put contenir une larme Il avait le coeur fendu Il pensait qu'il ne s'en remettrait jamais Et que désormais Il resterait couché dans son lit Jusqu'à en mourir Mais soudain Il regarda le ciel Et vit que des nuages Se dispersaient par endroits Et le miracle s'accomprit Un rayon de soleil pénétra Éboui Sébastien se mit à sourire Et ne put s'empêcher De pleurer de joie Il regarda en direction d'Amandine Pour la prévenir Mais il ne la vit pas Alors il courut en sa direction Et entendit des cris La banquise avait fondu par endroits Et la glace s'était brissée Sous le poids du chariot de la jeune femme Elle était tombée à l'eau Et criait à l'aide Sébastien Immédiatement Vint tendre la main Tendre la main à Amandine Printemps d'abord Dit-elle Sébastien vit le petit chiot Se débattre dans l'eau Il le prit par le cou Et le posa sur la glace Puis il va en dinde A Amandine Bien que celle-ci Était très mince et petite C'est péniblement Laborieusement Qu'il arrivera à la sortir de l'eau Rapidement il lui dit Le soleil revient Il faut quitter la banquise Les deux jeunes gens Et le chien Se mirent à courir Pour rejoindre le quai La glace se brisait Sous leurs pas Mais in extremis Ils arrivèrent à rejoindre La terre ferme Ça va Demanda Sébastien à Amandine Cette dernière était gelée Il fallait absolument Qu'elle se réchauffe Alors Sébastien Amandine et le chien Dans son abri Non loin Là-bas la jeune femme Changea de vêtement Le chien fut séché Avec une serviette Et Sébastien alluma un feu Assise devant le feu Amandine était tétanisée Elle avait froid Mais elle était aussi Très choquée Sébastien lui demanda Vous voulez une cigarette ? Je veux bien Dis tout bois D'une voix faible Amandine Les deux jeunes gens Allumèrent leur cigarette Et demeurèrent silencieux Après avoir fumé Amandine dit Ça ne vous a jamais joué Des tours d'avoir votre fierté Je me souviens Que quand j'étais adolescente J'étais en conflit Avec mon père Le soir de Noël Il m'a fait des cadeaux Il m'a offert Une belle bande dessinée Et un ensemble chic J'ai refusé ces cadeaux J'ai dit que je m'en foutais Puis je me suis réconcilie Avec lui Mais malgré cela Mon père ne m'a plus jamais Offer quoi que ce soit Si ce n'est une enveloppe Avec de l'argent Je regretterais toute ma vie D'avoir été trop fier J'aurais tant aimé Qu'il me choisisse de nouveau Des cadeaux Mais par peur d'un refus Je n'ai plus eu que de l'argent Ce n'est pas dans mon tempérament D'être comme ça Disait Sébastien Moi si Et j'ai failli mourir ce midi A cause de ce travers Elle marquait un silence Puis elle dit Vous avez sauvé le chien Il est autant à vous qu'à moi Et moi je vous dois la vie Je veux bien être votre amie Regardez par la fenêtre Amandine La jeune femme se leva Et regarda par la fenêtre Le soleil était revenu Il faisait un temps idéal Sébastien prit sa plante verte Et la posa sur le rebord Pour que le soleil Sur le rebord Pour que le soleil la pénètre Le chiot aboyait joyeusement Les deux jeunes gens Le jetèrent un regard tendre Et sourirent Le printemps est revenu Diamandine